Alors, bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Je suis encore heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui, et j'espère que vous serez apprécié ce petit moment passé ensemble. Aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Il s'agit de la métaphysique. On entend souvent dire que la vérité védentaire, et entre autres la voie directe, c'est de la pure métaphysique. Mais bien des gens se questionnent à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Si on regarde dans le dictionnaire ou si on consulte le net, on apprend que la métaphysique est la recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être, c'est-à-dire de l'esprit, ou de la nature, ou de Dieu, ou de la matière. La connaissance de l'être est des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'il s'agit d'une recherche, c'est-à-dire d'une quête, et d'une recherche rationnelle, c'est-à-dire que l'on peut dire de la vérité védentaire qu'il s'agit d'une science, une science rationnelle, raisonnable, raisonnée. Et son objet, évidemment, est la connaissance de l'être. Quand on dit de l'être, c'est non seulement de l'être humain, mais de l'être divin, de l'être infini, éternel, immortel, de Dieu. On parle de recherche rationnelle, parce que la vérité védentaire passe par le rationnel, passe par la raison. Ce n'est pas une question de dévotion, une question d'amour et de sentiment, et surtout pas une question d'émotion. C'est réellement une question de raison. Les grands sages et grands riches, il y a des milliers d'années, ont raisonné et raisonné et raisonné au sujet de Dieu et des choses divines. Ils en sont venus à la conclusion que nous sommes divins. Et par la méditation, entre autres, par l'attention au moment présent, ils s'en sont venus à une forme d'individualisation avec le divin. On parle bien d'une recherche, d'une quête, et une quête demande toujours du temps. Une quête, c'est toujours long. C'est une recherche, il faut fouiller. Il faut essayer de trouver la vérité, la réponse exacte. L'objet de cette connaissance, eh bien c'est Dieu, mais c'est avant tout une connaissance, je dis bien. Ce n'est pas une question de savoir, j'en ai parlé à de nombreuses reprises. Le savoir est plus académique, plus intellectuel. Il s'agit ici d'une connaissance de l'être. Or, pour connaître, il faut être. Pour connaître ce qu'est la plongée sous-marine, il faut devenir soi-même un plongeur. Pour connaître l'alpinisme, il faut devenir soi-même un grimpeur. Pour connaître ce qu'est la danse, par exemple, il faut devenir soi-même un danseur. Quand bien même je lirais tous les livres concernant la danse, ou l'alpinisme, ou la plongée, que je suivrais à plein de cours théoriques, je ne serais jamais ni un grimpeur, ni un plongeur, ni un danseur. Je dois devenir ce que je veux connaître. Je dois être pour connaître. Et c'est bien là le but de la recherche traditionnelle de la métaphysique. C'est d'être ce que l'on veut connaître. Et quand on est, on connaît. On connaît par expérience. C'est pour ça qu'on parle d'expérience directe, de voie directe, entre autres, dans l'enseignement que je promulse, et qui est l'enseignement de l'Advaita Védenta. Mais il ne s'agit pas d'une connaissance scientifique de la matière. Il s'agit plutôt d'une connaissance scientifique de l'esprit, de la nature, de Dieu, de la nature des choses. C'est le divin que nous cherchons. C'est lui que nous devons être, et que nous sommes, que nous avons toujours été. Dans le fond, je m'exprime mal en disant qu'il s'agit de devenir. On ne devient pas ce qu'on est déjà, mais il faut le découvrir, enlever ce qu'il y a de trop. Le principe premier de la connaissance, je le répète encore, c'est l'expérience, l'expérience directe de l'être divin. C'est ce qu'on peut connaître dans une méditation profonde. Quand le mental se calme, lorsqu'il devient paisible, on peut voir que derrière, il y a une conscience qui nous habite, que nous sommes cette conscience. Nous sommes conscients d'être conscients. Et là est le but de toute la recherche spirituelle, de la quête spirituelle que nous entreprenons. La métaphysique, malheureusement, est souvent associée à des méthodes un peu soupçonnées, un peu suspicieuses, comme par exemple la divination, ou la rencontre avec des esprits et des morts, parler avec des gens disparus, des choses semblables, avec des pouvoirs paranormaux. Il est hors de question ici de ces sujets. Quand on parle de métaphysique, dans la vie d'avé d'antan, on parle d'une science rationnelle raisonnable. On ne parle pas de phénomènes paranormaux. Ça, c'est un autre domaine. Ce n'est pas à moi de me prononcer dans les amènes-là. Ce n'est pas un sujet qui m'excite tellement. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Ce qui m'attire, c'est de découvrir, de trouver Dieu, de le retrouver en moi, d'être ce que j'ai toujours été, ce que je suis réellement. Voilà ce qui a toujours motivé ma quête et qui doit également motiver la vôtre. C'est essentiel dans la recherche rationnelle de Dieu. Alors, on parle d'esprit, de nature, de Dieu. Vous lui donnez le nom que vous voulez, vous le conservez comme vous le voulez. Quand on parle de rationnelle, on parle également de conception ou de compréhension de Dieu ou de la nature. Il faut passer par le monde conceptuel pour venir qu'à comprendre mieux et qu'à être ce Dieu que nous sommes déjà. Passer par les raisons, c'est concevoir. Il faut se faire une image, une idée, une conception de Dieu qui soit raisonnable. J'ai souvent entendu dire que des gens prenaient, je ne sais pas, par exemple, un poteau de téléphone comme puissance supérieure ou encore un wagon de métro ou, je ne sais pas trop, un animal quelconque, un animal totem. Ce n'est pas tellement rationnel de concevoir Dieu comme un poteau ou comme un wagon de métro. Ce n'est pas quelque chose de vraiment brillant à faire. Le plus brillant, c'est d'essayer de concevoir spirituellement Dieu. On peut s'en faire une image et s'aider grâce à cette image. Pour certains, il s'agit du Christ en croix. Pour d'autres, il s'agira d'une image quelconque comme le concept de Brahman ou de Vishnu ou de Shiva ou peu importe le nom qu'on lui donne ou l'image qu'on s'en fait. L'idée, ce n'est pas d'adorer l'image ou d'adorer le nom, d'honorer le nom. Le but, c'est de réussir à saisir la vérité, la vérité qui se cache dans la métaphysique parce que la métaphysique fait automatiquement appel au mystère. Dans la même ordre d'idée, nous pouvons parler d'ésotérisme. La métaphysique est souvent associée à l'ésotérisme. Encore une fois, l'ésotérisme est malheureusement associé lui-même à toutes ses pratiques divinatoires et à la rencontre et à l'appellation des esprits, etc. Il n'y a pas question ici, encore une fois, de pouvoirs paranormaux. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Il est vrai, cependant, que certains êtres réveillés semblent posséder des pouvoirs, des pouvoirs parfois surhumains, comme lire la pensée des autres ou la prémonition d'événements à venir. Mais ce n'est pas ça qu'il a recherché. Ce n'est pas le but du travail. Le but en lui-même, c'est de comprendre l'enseignement, l'enseignement secret qui est réservé autrefois aux initiés. L'ésotérisme, c'est l'ensemble de ces enseignements. Ce sont, évidemment, le mot «ésotérisme » lui-même vient du mot « secret ». Il semble cacher une vérité, une vérité qui n'est pas offerte à tous. C'est donc ces secrets réservés aux initiés que nous devons percer. Il fut un temps où chaque maître, chaque grand gourou, chaque réchi avait un ou plusieurs disciples qui le suivaient tout partout et à qui il enseignait ses connaissances, ses expériences, à qui il montrait la voie, la direction, le chemin à suivre pour atteindre Dieu. Ces temps ont changé. L'initiation n'est plus réservée maintenant, n'est plus essentielle au cheminement spirituel. Personnellement, j'ai été initié par un grand maître, un grand maître c'est, Sri Rajinder Singh Maharaj, et je lui rends honneur. Il est un homme d'une très grande noblesse. J'ai été donc initié moi-même, mais il n'est pas nécessaire de passer par l'initiation pour cheminer sur la voie spirituelle. C'est offert à tous, à tous ceux et celles qui sont prêts à mettre les efforts, à mettre du travail pour y parvenir, à s'engager dans cette quête. Une quête, c'est comme un voyage. Un voyage sans but. Le but, c'est le voyage lui-même. C'est ça qui est merveilleux dans la vérité avédantale. Donc, quand on parle de l'esotérisme, on parle de l'ensemble de ces enseignements qui étaient autrefois réservés aux initiés, aux disciples. Aujourd'hui, cet enseignement est énoncé au grand jour. Tout le monde a accès à ces enseignements, non seulement par le net, mais par les livres que l'on retrouve, les livres qui ont été traduits, des livres anciens qui n'ont pas subi de déformation et que l'on peut retrouver sur le rayon de certaines librairies spécialisées. Le net, surtout, le net est un véhicule d'information merveilleux de nos jours. Jamais, jamais, jamais dans l'histoire du monde, nous avons eu accès à un tel niveau et à une telle quantité d'informations. C'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Qui dit ésotérisme dit également exotérisme. Qu'est-ce que cela signifie, l'exotérisme? L'exotérisme désigne ce qui est public, ce qui est profane par opposition à ce qui est initiatique. Il se produisait un phénomène dans le monde des gourous et des richies de l'époque, des grands maîtres. Ils avaient des disciples qu'ils choisissaient. Ils prenaient les meilleurs d'entre les meilleurs, les plus brillants, les plus en santé, les plus capables, d'après leur jugement, de suivre cette voie. Pour le reste des profanes, pour le reste des gens qui demeuraient dans l'ignorance, ils offraient la voie de l'exotérisme. C'est-à-dire, un tas de cérémonies, de rites, de rituels religieux, de rituels et de cérémonies publiques avec des images et des noms de Dieu qui n'avaient pour but que d'admettre les gens à une forme d'amour, disons, une forme de dévotion à une conception déjà pré-programmée de Dieu. Dans un sens, l'exotérisme s'adresse aux profanes, aux restes du monde, aux petits mondes, comme on pourrait dire, bien que le monde ne soit pas plus petit dans un continent ou dans un autre, dans une condition ou dans une autre. Tout le monde est égal, d'après moi. Du moins, c'est ainsi qu'on doit les aimer, tous également. Alors, il n'était pas question d'initiation dans l'exotérisme. On retrouve plus particulièrement cet exotérisme dans les religions dites du livre, c'est-à-dire les religions juives, la chrétienté et l'islam. Tous des livres, tous des religions, pardon, basées sur la Bible. C'est là que l'on retrouve le plus de cérémonies publiques et d'hommes et de principes préétablis. Ce sont des religions fabriquées, des religions qui s'opposent aux autres religions, des religions qui imposent le rituel, la cérémonie, leur croyance et leur foi. C'est ça, l'exotérisme. L'exotérisme, c'est la pratique extérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée dans l'être humain. Il n'y a pas d'entrée profonde en soi-même. Il n'y a pas d'intériorisation. Tout ça passe à l'extérieur par des rites et des rituels. Ce n'est pas une mauvaise voie non plus. Elle conduit au mysticisme dont nous parlerons à un moment donné. Donc, l'exotérisme s'oppose à l'ésotérisme qui les décrit dans leur signification. C'est-à-dire que l'ésotérisme va plus loin. Il va plus intérieurement, un peu comme la voie des mystiques. Nous en reparlerons plus tard. J'espère que ces petits propos vont vous éclairer un peu quand on parle de métaphysique, quand on parle d'ésotérisme dans la veille davidantale. L'ésotérisme, c'est le chemin intérieur, le chemin secret. Et, dans un sens, nous sommes tous des initiés. Nous sommes tous destinés à connaître ce que nous sommes réellement. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada